L'avenir de l'énergie nucléaire, la Chine prévoit de construire le premier réacteur commercial au sel liquide de thorium au monde. Une révolution de l'énergie nucléaire, ou juste du vent, reste attentive jusqu'à la fin pour tout savoir. Bienvenue à tous les amis ! L'énergie nucléaire pour les uns. Une technologie diabolisée pour les autres, le salut du climat. Si tu veux en savoir plus sur ces sujets énergétiques, abonne-toi directement à la chaîne. C'est absolument gratuit, tu ne manqueras plus jamais une vidéo et tu m'aideras énormément. Commençons directement par un sondage. La sortie du nucléaire de l'Allemagne était-elle la bonne, ou s'agissait-il d'une décision stupide et anti-scientifique prise uniquement pour obtenir des voix après Fukushima ? N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Maintenant, imagine un réacteur nucléaire qui ne fonctionne pas à l'uranium, mais à un autre élément radioactif. Un réacteur qui n'a pas besoin d'eau de refroidissement et pour lequel la fusion du cœur est physiquement quasiment impossible. Un réacteur qui ne produit pratiquement pas de déchets radioactifs à longue durée de vie et dont le combustible ne convient pas aux armes nucléaires. Cela semble trop beau pour être vrai ? C'est exactement ce que promet la technologie du réacteur au thorium et au sel liquide. Et pendant que d'autres débattent encore des avantages et des inconvénients de l'énergie nucléaire, la Chine fait tout simplement les choses en grand. Dans le désert de Gobi, le premier réacteur commercial au thorium et au sel liquide devrait être opérationnel d'ici 2025. Attends un peu, l'énergie nucléaire dans le désert. Cela ne nécessite-t-il pas beaucoup d'eau pour le refroidissement ? C'est justement là que réside l'un des avantages de cette nouvelle technologie de réacteur. Mais tout d'abord, la question est de savoir ce qu'est le thorium. Certains d'entre vous ne le connaissent probablement que dans World of Warcraft, mais dans le monde réel, le thorium est un élément chimique radioactif qui occupe la 90e place dans le tableau périodique, c'est-à-dire deux places seulement à gauche de l'uranium que nous connaissons. D'ailleurs, il a vraiment été nommé d'après le dieu nordique du tonnerre Thor. Peut-être devrions-nous donc appeler le prochain film Marvel, Thor et la centrale nucléaire d'Asgard. Le thorium est environ trois fois plus abondant dans la nature que l'uranium. Selon les estimations, la Chine possède des gisements de thorium si importants qu'ils pourraient couvrir tous leurs besoins en énergie pour les 20 000 prochaines années. À titre de comparaison, il y a 20 000 ans, la dernière période glaciaire s'est terminée et l'homme moderne a commencé à se répandre en Europe. Dans 20 000 ans, l'humanité aura probablement déjà parcouru la galaxie avec des réacteurs à fusion ou vivre à nouveau dans des cavernes selon notre façon de faire. Mais pourquoi le thorium est-il si intéressant pour l'énergie nucléaire ? La raison principale est que, contrairement au rang, le thorium n'est pas un matériau fissile. Alors, comment un réacteur nucléaire peut-il fonctionner avec Astro Team ? Bonne question. Le thorium n'est pas fissile, mais il est brut. Cela signifie qu'il peut être transformé en uranium, 233 fissile, par un bombardement de neutrons. Imagine que c'est un peu comme une agence de rencontre nucléaire, le thorium 232 est le célibataire timide qui se transforme en uranium, 233 rayonnant, grâce à l'art de la séduction d'un neutron. Cet uranium est alors la véritable star du spectacle et alimente la réaction en chaîne. L'avantage ? Ce processus produit moins de déchets radioactifs à longue durée de vie que la fission de l'uranium-235 dans les réacteurs traditionnels. De plus, l'uranium-233 est beaucoup plus difficile à utiliser pour la construction d'armes nucléaires que le plutonium produit dans les réacteurs classiques. C'est comme si, au lieu d'un couteau de cuisine bien aiguisé, tu n'avais qu'une cuillère en plastique à ta disposition. Théoriquement, tu pourrais toujours t'en servir pour couper ton steak, mais ce serait plutôt laborieux. Passons à la deuxième partie du réacteur magique, le sel liquide. Dans un réacteur au thorium et au sel liquide, le combustible, c'est-à-dire le thorium et l'uranium qui en résultent, est dissous dans du sel fondu. Ce mélange de sel chaud sert également de réfrigérant et évacue la chaleur produite par la fission nucléaire. Et cela présente directement plusieurs avantages. Premièrement, le réacteur n'a pas besoin de fonctionner sous haute pression, comme les réacteurs à eau légère classiques. Cela réduit le risque de fuite et d'explosion. Deuxièmement, le mélange de sel a un point d'ébullition très élevé, supérieur à 1000 degrés, ce qui signifie qu'il ne peut pas s'évaporer et provoquer une explosion de vapeur comme ce fut le cas lors de l'accident de Fukushima. Troisièmement, et c'est vraiment la partie la plus intelligente, le mélange de sel se comporte comme un mécanisme de sécurité intégré en cas de panne. S'il devient trop chaud, il se dilate et la réaction en chaîne s'arrête automatiquement. En cas d'urgence, le mélange de sel chaud peut être facilement évacué dans un bac de récupération où il se solidifie et la réaction s'arrête. C'est comme si un autre bouton d'arrêt d'urgence avait été intégré directement dans le cœur du réacteur. En parlant de bouton d'arrêt d'urgence, imagine que tu es confortablement assis sur ton canapé en train de regarder un épisode passionnant de ta série préférée, c'est-à-dire Star Trek. Soudain, le courant est coupé. C'est ennuyeux, mais ce n'est pas la fin du monde. Dans une centrale nucléaire classique, une telle panne de courant est un peu plus ennuyeuse. Même en cas de panne de courant, il faut continuer à refroidir la centrale, sinon elle risque de fondre. Lors de l'accident de Fukushima, les générateurs de secours sont tombés en panne à cause du tsunami. Et nous connaissons la suite. Une grande zone a reçu une bonne dose de radiation. Contrairement aux médias allemands, il n'y a pas eu beaucoup de morts. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul mort à Fukushima. En revanche, un réacteur au thorium et au sel liquide se comporte de manière super détendue en cas de panne de courant. Si l'électricité est coupée, il suffit de faire fondre un bouchon au fond du réacteur et le mélange de sel chaud s'écoule dans un bac de récupération où il se refroidit et se solidifie. La réaction s'arrête d'elle-même, sans qu'aucun système de sécurité actif ne doive intervenir. C'est comme si ta bière se transformait automatiquement en boisson rafraîchissante sans alcool en cas de panne de courant. Sûr, mais peut-être un peu moins excitant. Hum, fière. Mais si cette technologie est si géniale, pourquoi n'avons-nous pas déjà des réacteurs au thorium à chaque coin de rue ? L'idée n'est pas nouvelle. Déjà dans les années 1960, un réacteur expérimental au thorium et au sel liquide a été exploité au Oak Ridge National Laboratory aux Etats-Unis. Mais le projet a ensuite été abandonné car on s'est concentré sur le développement de réacteurs à uranium. L'une des raisons était que ces derniers fournissaient également du plutonium pour les armes nucléaires et à l'époque de la guerre froide, c'était un argument de poids. Mais aujourd'hui, la technologie du thorium est en pleine renaissance et la Chine est bien décidée à prendre les devants. Le réacteur prévu dans le désert de Gobi devrait initialement produire 2 mégawatts de puissance thermique. C'est à peu près ce que consommerait 2000 grilles-pain. Cela ne semble pas énorme. Certains d'entre nous pourraient tout juste couvrir leurs besoins pour le petit déjeuner, mais c'est déjà un bon chiffre pour le premier prototype commercial. L'objectif à long terme de la Chine est de construire de petits réacteurs modulaires au thorium d'une puissance électrique de 100 mégawatts ou plus d'ici 2030. Ceux-ci pourraient ensuite être exportés vers d'autres pays dans le cadre de la nouvelle route de la soie. Imagine, au lieu de la soie et des épices, la nouvelle route de la soie transporte des mini-centrales nucléaires à travers l'Asie et l'Afrique. Marco Polo serait vraiment étonné. Mais malgré tout cet enthousiasme, il ne faut pas oublier les défis. Les propriétés corrosives des sels imposent des exigences élevées aux matériaux utilisés. De plus, il n'existe pas encore de normes de sécurité et de procédures d'autorisation établies pour cette nouvelle technologie. Et enfin, même si les déchets radioactifs sont moins problématiques que dans les réacteurs traditionnels, on ne peut pas non plus s'en passer complètement. Néanmoins, le réacteur au thorium et au sel liquide pourrait être une technologie clé pour un avenir pauvre en carbone. Elle promet une énergie nucléaire plus sûre et plus efficace avec moins de déchets et montre qu'il est extrêmement important de poursuivre la recherche sur les technologies de l'énergie nucléaire. Je pense que c'est clairement l'avenir de la technologie énergétique moderne. Qu'en penses-tu ? Le réacteur au thorium et au sel liquide est-il le saint graal de l'énergie nucléaire ou juste une promesse vide ? N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. De la Chine, nous descendons maintenant profondément dans notre Terre. Sous l'Europe, les scientifiques ont découvert des structures gigantesques. Ce qui se cache sous tes pieds dans les profondeurs de la Terre, tu le découvriras dans la vidéo affichée. Et n'hésite pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. Il y a beaucoup de sujets passionnants et chaque clic soutient beaucoup mon travail. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.